Je m'appelle Marine, je suis chez Recyclivre depuis 2012, je suis un peu le couteau suisse de la société, je fais beaucoup de choses, de la logistique, de la paye, du SAV, de l'année financière, et depuis six mois on a mis en place un système sociocratique, et dans ce cadre je fais partie des supporters qui est une instance en charge du développement et de la gestion courante de la société. Recyclivre est une entreprise sociale et solidaire basée sur l'économie circulaire, on est le premier vendeur français de livres d'occasion sur internet, on propose un service de collecte pour tous les livres qui dorment sur des étagères, afin qu'ils trouvent un nouveau lecteur et qu'ils ne finissent pas à la poubelle. On a une solution gratuite de collecte partout en France, pour les particuliers, les entreprises, les associations, les bibliothèques. Une fois collectés, ces livres sont triés grâce à un algorithme qu'on a développé en interne, et revendus à petit prix sur notre site recyclivre.com, et pour rendre ces achats solidaires, on reverse 10% du prix de vente net de chaque livre à des associations. On croit beaucoup au développement des compétences et des outils en interne, du coup depuis 2018, on a lancé notre propre logiciel qui s'appelle VilleBerry, et qui est dédié à la logistique de l'économie circulaire. On reçoit pas mal de demandes d'acteurs de l'économie sociale et solidaire depuis le lancement, et du coup on a besoin de développer et d'améliorer le logiciel pour y répondre. On a un autre gros objectif dans les mois qui viennent, c'est de lancer une nouvelle boutique en ligne ambitieuse, afin de renouveler et d'améliorer l'expérience de nos clients, et de mieux inclure nos partenaires donateurs de livres. On cherche des personnes autonomes, curieuses, qui aiment apprendre et prendre des initiatives, et qui sauront s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique, et compte tenu des défis qui nous attendent, des personnes fonceuses, qui aiment relever les défis, et qui n'ont pas peur de la nouveauté et du changement.